Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minunivers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, vous avez bien entamé cette journée du 30 mai 2023, encore une fois ça passe très vite, le temps passe très très vite quand même, les journées on ne les voit pas défiler, défiler, et notre Bitcoin qui travaille tous les jours 24h sur 24, il doit être un peu épuisé, peut-être un peu fatigué un peu en ce moment, en ce moment il se repose un peu, on ne sait pas trop dans quel sens il veut aller, si vraiment il veut à tout prix remonter comme beaucoup de gens le voudraient, ou est-ce qu'il veut descendre un petit peu pour mieux repartir, reprendre des forces et pour rebondir, on ne sait pas, on va voir ça sur les graphiques en tout cas, c'est ce qu'on fait tous les jours mes amis, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes abonné, mille merci encore une fois, cliquez sur le pouce, n'oubliez pas le pouce, c'est important, beaucoup de gens le regardent, beaucoup de gens ne cliquent pas sur le pouce, alors que ça nous permet de nous faire référencer sur Youtube, les algorithmes etc, c'est toujours un petit peu complexe évidemment, mais tout ça, des petites choses comme ça, ça nous aide, ainsi que quelques messages, même quand vous dites, tiens bonjour, salut, je suis content d'être là, comme le font certains, et mille merci mes amis, on a besoin de ça pour prouver que notre travail vous plaît, le pouce ça veut dire, ton boulot me plaît, faites-le, faites-le, n'oubliez pas, allez j'arrête, parce que c'est saoulant quand on entend tout le temps les Youtubers dire ça, alors qu'en réalité on est là pour écouter autre chose, et bien on va écouter autre chose, le marché, on a un marché traditionnel, là vous voyez un marché traditionnel, je suis toujours ça, puisque je traite les marchés traditionnels depuis très très longtemps, donc je suis toujours ça à la base, pourquoi ? Parce que je pense que ça joue énormément sur la crypto-monnaie, et donc la S&P 500 et d'autres à suivre derrière, on suit la tech surtout, marché plutôt vert en ce moment, sinon on a au niveau des news, vous aurez des news tous les jours, c'est un peu saoulant, il y a beaucoup 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 de news, alors dans tout ça vous allez trier, et comme moi je m'occupe surtout de gens qui démarrent, qui veulent apprendre dans l'écosystème, qui veulent apprendre à trader, ou qui veulent rentrer dans la crypto, et qui ne comprennent pas très bien, et qui veulent un peu progresser gentiment, mais sûrement, ne vous inquiétez pas, avec un minimum de risque, je suis là pour ça, donc je vous parle un peu de tout ça, donc vous allez trier juste ce qui est très très important, vous les retrouverez sur beaucoup 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 de sites, c'est à dire que vous allez trier, on va dire, voilà, on va se mettre pour aujourd'hui, trier les fils, voyez, les 3, 3, 3, 3 points, 3 étoiles, 3, tout ce que vous voulez, en tout cas on a bien compris, les choses les plus importantes, les plus importantes, c'est pas tous les, bon il y a beaucoup de majeurs dans le monde et tout, mais nous avec la tech, avec le marché américain, le marché européen, on s'en fout un tout petit peu entre nous, mais le marché américain, et bien on va surtout prendre les Etats-Unis, les Etats-Unis, bon allez, hop, allez, on va se mettre un coup d'Europe, je ne vais pas être quand même méchant, à ce point là, et là donc automatiquement, on va trier si ça veut bien le faire, ça ne veut pas le faire, appliquer les filtres, voilà, et normalement, voilà, normalement, mais là il n'y a pas normalement, ça ne veut pas le faire, donc c'est extraordinaire, vous savez, quand vous voulez faire marcher un truc et qu'il ne fonctionne pas, on applique les filtres, et ça ne veut pas le jouer, et là je vais me mettre très en colère, ça ne va pas être super, nous sommes bien le 30, parce que parfois, vous savez, quand on cherche des erreurs sur quelque chose, quelque part, en réalité, c'est nous qui faisons les erreurs, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, mais là donc, ça ne veut pas me le mettre là-dessus, donc quand ça ne marche pas, et bien vous savez, vous allez autre part, et vous voilà, vous cherchez autre part, 3 étoiles, je vous dis, sur une tonne de sites, vous aurez ça, et nous on va s'intéresser vraiment aux Etats-Unis, un drapeau américain, on le connaît tous, on s'intéresse à ça, avant tout le reste, évidemment que moi je regarde autre chose, pourquoi ? Parce que je vais trader dans différents endroits, mais vous, simplement ça, et simplement la tech, Nasdaq, S&P 500, Nasdaq, et avec tout ça, tout va bien, le 4,40 en rempli dans l'attente du vote sur le plafond de la dette américaine, vous voyez, nous on voit ça, après ça, surtout les graphiques, et là on voit le S&P 500, comme je vous ai dit, c'est dans le vert, ça grimpe, on a passé une certaine base ici, que je vous ai marqué, on en parle depuis X temps, ça monte, ça monte, ça monte, bon, c'est simplement venir chercher, ça aussi sont les choses que vous apprenez à mettre, on a un plus haut, un plus haut ici, un plus haut ici, on avait aussi à différents endroits ici, et on tire ce, voilà, on tire à peu près ça comme ça, et normalement, ici, vous voyez, on avait fait un plus haut là, on reprend ici, on vient chercher, on vient chercher par ici, tant qu'on ne l'a pas dépassé, ça peut faire un demi-tour tranquille et revenir en dessous, mais bon, dans l'immédiat, on est content, donc on ne va pas se plaindre de ça, le marché américain va reprendre cet après-midi, et le 4,40 et le DAX, je vous le disais, voilà, on a ouvert là ce matin, petite perte, si on lisait l'annonce, petite perte, mais on fait un retour, on refait un retour, voilà, sur les deux, on va se mettre en 30 minutes, en 15 minutes, on verra mieux, vous voyez, on voit plus de bougies, donc c'est un peu plus visuel pour vous, on part toujours des grandes unités de temps, et on descend vers les petits pour voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi ? Parce que ça vous divise les bougies, et la vision est quand même nettement meilleure à un moment donné, voilà, on continue d'avancer, la carte thermique des coins cryptos, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du vert, du gris, nous, ce qui nous intéressait, c'est notre BTC, aujourd'hui, puisqu'on parle de ça, je vous fais d'autres vidéos où je vous parle de toutes les news du marché, d'autres vidéos où je vous parlerai de l'ETH avec des sales coins, là, c'est notre cher patron, patronne, le 27 865, notre BTC, de là, là-dessus, sur le BTC, il y a toujours beaucoup de news, il y en a une qui est intéressante, le minage Bitcoin, c'est payé, elle est mineure pour consommer de l'électricité, donc vous allez lire ceci, avec le minage, on a beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui nous défoncent parce qu'ils disent que, ouais, ça coûte trop cher, etc., bon, là, vous avez quelques petites explications là-dessus, et, alors que les entreprises se tournent vers des sources d'énergie plus durables, l'industrie du minage Bitcoin se fait de plus en plus écologique, de même, les matériels de minage crypto sont devenus beaucoup plus efficaces qu'avant, réduisant considérable l'intensité des émissions de gaz, voilà, vous lisez tout ça, je ne suis pas là pour éplucher tout ça, mais c'est intéressant et donc c'est bien de le savoir quand on est dans notre écosystème, et si vous adorez le Bitcoin, le Bitcoin.fr nous dit quoi ? Les grandes dates de Bitcoin, voilà, si vous êtes débutant, vous ne connaissez pas tout ça, vous regardez, c'est passionnant, hein, c'est bien Bitcoin.fr, on le suit comme d'autres sites, évidemment, et là, vous avez, dans Bitcoin.fr, vous avez le déroulement d'une transaction, je me suis dit, tiens, je vous mets les deux, là, et si vous démarrez, ben voilà, c'est des petits trucs à connaître, et puis même si vous êtes dedans depuis longtemps, ben c'est toujours bien de se rafléchir à la mémoire et de lire une tonne de choses. Allez, les prix de la crypto, nous on parle du Bitcoin en 24h, 0,49%, 7 jours, 1,82%, évidemment que ça change tous les jours, ça. Ce qui est bien, c'est de voir qu'en 7 jours, on est plutôt un petit peu vert, on n'est pas complètement rouge, mais on redescend, on redescend, on redescend, on rebouge un petit peu, c'est normal. Capitalisation, voilà, on en parle tous les jours, il n'y a rien d'important à dire, on est toujours là, dans le vert. Ça, c'est ce qu'on voit depuis longtemps, je voulais faire toujours voir, pour justement, en gros, c'est d'autres manières, il y a plein de manières de voir la crypto, de l'étudier, de tout ça, il y a une seule manière qui sera bien, mes amis, c'est quand vous serez rentable. Si vous n'êtes pas rentable, c'est que votre manière de juger les choses ne sont pas bonnes, c'est juste ça la réalité. Maintenant, quand on est là pour 10 ans, pour 20 ans, on s'en fout de faire des erreurs sur le jugement, puisque de toute façon, dans 10 ans, on aura oublié ce qu'on pense aujourd'hui. Oui, ça, c'est encore un autre problème. Et croyez-moi, j'ai vécu pas mal d'années, donc ça fait partie des expériences que j'ai dans la vie, et mon expérience, j'espère qu'elle vous servira dans le trading, et dans la manière de voir les choses dans la finance, de la manière dont ça avance. Ça, voilà, on est toujours en train de faire ça, je vous l'ai dit, on est toujours sur ces niveaux ici, c'est toujours très intéressant. Pensez à voir la vidéo que je vous ai faite hier, évidemment, comme ça, ça rappelle un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, on était là, je vous ai dit ce qu'il allait se passer, et aujourd'hui, comme ça, on peut constater si j'ai raison, si j'ai tort, ou si les choses se passent pas mal. Bon, évidemment que moi, j'étudie les carnets d'or, je vous embête pas avec tout ça ici, parce que bon, c'est pas tellement le but de passer 3 heures, le but, c'est d'aller relativement vite pour donner la position du BTC, tout ça. Mais les carnets d'or, évidemment, c'était très intéressant. On voit bien qu'on a un blocage ici, là, pour pouvoir aller plus vers le bas, parce que je vous ai dit que ça baissait, ça baissait, ça vient, c'est rejeté quand même, et on a toujours, voilà, voilà, on vient prendre des liquidités peut-être dans quelques temps, et on devrait normalement venir les prendre. C'est-à-dire qu'ici, on devrait pouvoir redescendre normalement. Ici, on est en négatif, on voit partout. Bon, allez, hop, j'avance, je vais voir autre chose. Ceci aussi, je vous avais dit il y a quelques temps, quand on était par ici, on risque de remonter vers le haut, et bien là, on est venu chercher. Vous voyez, c'est magique, tout ce qu'on peut se faire, les supports, les résistances, ces triangles comme ça, ascendant, descendant, etc. C'est hyper important parce qu'on le voit, puisque quand on fait ces croquis, on les fait à l'avance. C'est comme les hauteurs, ça, ça, on ne les fait pas une fois que c'est terminé, on les fait à un certain moment, et justement après, ici, par ici, je tire ceci, et maintenant, on est en train de travailler dessus. Après, ce que je fais, je le fais devant vous tout le temps, je garde tout ça parce qu'il y a beaucoup de dessins, mais je le garde, c'est pour justement qu'on puisse comprendre tout ça. Vous voyez, après, je les tire au fur et à mesure. Bon, celui-ci, on l'avait pris en haut, évidemment, on a bien compris, mais on a déjà une base rouge là-haut, une base rouge en bas, qu'on a travaillé il y a quelques temps, et vous voyez qu'on vient travailler dedans. On vient travailler dedans, voilà. Donc, c'est important d'imaginer un peu les concepts et tout. On peut le faire parfois tout simple. C'est comme ici, on voit bien, on est en train de grimper, on est en train de s'arrondir comme ça, redescendre gentiment comme ça. Alors, ici, toujours pareil, on se donne des points de... Je vous avais dit que ça va grimper par ici, ça risque de venir, c'est revenu, tout à fait, et ça refait demi-tour. Alors, c'est un petit peu magique, on se dit tout le temps, voilà, il y a plein de manières, je vous dis, de voir, d'étudier la crypto, d'étudier le bitcoin, ainsi que le reste, et c'est très important d'avoir des petites idées là-dessus, parce que ça vous permet d'anticiper ce qui va se passer un petit peu après, normalement, mais encore une fois, on ne détient jamais les vérités, donc on est hyper prudent, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La vidéo que je vous ai fait hier, voilà, se terminée ici, je vous ai fait voir, juste avant, et bien, c'était ici, et ici, je vous ai dit, on ira soit tout droit dans les médias, à se ranger avant de prendre une décision, c'est toujours comme ça, c'est ce qu'on est en train de faire, même si on est venu un petit peu plus bas ici, mais c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de chercher à réfléchir, on ne l'a plus fait à ce niveau-là, on l'a fait un peu plus bas, pourquoi ? Parce qu'on a dans la réflexion quand même de baisser, donc il y a beaucoup plus d'acheteurs qui sont rentrés en ligne de compte, et les vendeurs, plutôt, des vendeurs qui sont rentrés dedans, et les acheteurs, enfin, les vendeurs restaient dedans, les vendeurs qui veulent vendre à tout prix, et les acheteurs sont un peu moins en puissance, c'est pour ça que ça ne remonte pas par là-haut, sinon on serait parti comme ça, s'il y avait plus d'acheteurs, et c'est là les questions qu'on se pose toujours, les questions qu'on voit justement avec des carnets d'ordre, avec différentes choses, où on voit si on a beaucoup d'acheteurs ou pas beaucoup d'acheteurs, c'est ce qui fait tout le marché à ce moment-là, ce qui s'est passé il y a 6 mois, moi je m'en bats les machins, évidemment que ça me sert d'ambiance générale sur l'actif que j'ai, évidemment que c'est le bitcoin ou autre chose, l'ambiance générale évidemment, mais après ce qui se passe là, c'est ce qui se passe ici, donc on va réagir par rapport à la hausse ou à la baisse, de ce qu'on voit sur le marché ici, et voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, donc là on est en une heure, hier donc ici je vous ai dit ça cassera là-haut, ou ça cassera en bas, qu'est-ce que ça fait ? Ça a cassé en bas, mais ça a cassé gentiment, on est à plat, donc quand on fait ça, on voit bien qu'on a moins de force, que boum boum boum, si on descend d'un seul coup, sur certaines bougies, comme ceci, ou comme ceci, quand on part à la hausse, vous voyez, là c'est puissant, et la différence entre ceci quand ça tombe là, et ceci quand ça monte, ici ça monte d'un seul coup, vous avez un pourcentage ici qui est très important, dans les degrés c'est très important, tandis qu'ici on est plutôt à plat, même si on descend gentiment, on est quand même à plat, cette ligne là, pareil, qu'on a pris là, qu'on a pris là, qu'on a pris là, ça nous sert, ici on la casse, mais on la casse pas pour plonger comme ça vers le haut, on la casse toujours pour aller comme ceci, ça veut dire qu'on réfléchit, c'est-à-dire qu'entre cette zone ici, et cette zone en bas, on est en pleine réflexion, on pourrait presque faire ça, si vous voulez, bon voilà, on pourrait changer, on pourrait en faire plein comme ça, allez, je vais enlever ça, mais bon, ça nous servait ici, mais c'est sorti nulle part, ça a été tout droit, voilà, donc après ça voulait modifier à longueur de temps, évidemment ça ne nous sert plus à rien ici, ça ne nous sert plus à rien, voilà, ceci, bon, on l'a gardé, on l'a cassé, mais en réalité on est dans cette zone ici, donc importante à définir, parce que vous devez toujours, dans tout ce que vous allez faire maintenant, vous dire, attention, attention, je suis en train, de dire dans une zone, je suis en train de ranger dans une certaine, pas vraiment un range là, parce qu'un range, il faut qu'il aille en plus haut, en plus bas, en plus haut, en plus bas, en plus haut, en plus bas, alors vous allez trouver un range beaucoup plus précis, si vous allez, vous refaites un autre, vous pouvez tout faire, vous voyez, à partir d'ici on est descendu, ici on a fait un plat, vous prenez votre plat ici, vous le tirez ici, et vous faites ceci, voilà, je vais enlever un petit peu l'autre pour que vous voyez mieux, j'essaye de vous faire comprendre les choses simplement, pour que vous voyez que tout seul, vous pouvez apprendre à faire tout ça, très intéressant pour vous, pour savoir ce qui va se faire, pourquoi, parce que là si on veut partir en trading, et bien on va imaginer la sortie ici, où ça ira chercher en haut, ou alors la sortie ici, où ça ira chercher plus bas, et dans ces cas là, on peut voir à peu près, si on sort ici, on peut voir les pourcentages que ça va nous donner, il y a un et quelques pourcents, un 75%, ici je peux trader avec un effet de levier, tout ça etc, je peux trader et aller faire des gains jusqu'ici sans problème, vous voyez, sans problème, mais je vais attendre parce que ici, encore une fois, il va pouvoir venir ici, buter ici, revenir en arrière, revenir ici, buter sur ce niveau là, buter, surtout là on l'a une fois, on va bientôt l'avoir deux fois ici, on l'aura peut-être trois fois ici, vous voyez, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est justement, on ne sommes pas devins, donc on va le mettre en 15 minutes, tout ça, on met en 15 minutes, on va l'agrandir, voilà, on n'oublie pas qu'on a toujours ce rectangle au-dessus, donc qui nous sert, hop là, comme je vous ai mis tout à l'heure, je vous en avais mis un autre, voilà, c'est ça, c'est pas grave, on n'oublie pas qu'on est dans cette zone, ici, donc en train de travailler, on sortira là, ou on sortira là, toujours ce que je vous avais dit hier, eh bien aujourd'hui on peut le tenir, pourquoi on peut le tenir, parce que, on voit bien où on est, on voit bien où on est, et on est plutôt à plat comme ceci, d'accord, parce qu'entre ici et ici, bon, il y a quand même un petit peu, on peut calculer ça, un peu vrai comme ça, on a quand même, il y a 3% quand même, on a 3 et quelques pourcents, évidemment, calculer pas pareil dans un sens ou dans un autre, mais il y a 3 et quelques pourcents là, à la hausse du plus bas jusqu'en haut, donc ça c'est pas trop trop mal, et on a, sinon on est d'ici à 28 450, et jusqu'à 27 490, donc, donc, tous les cas de figure aujourd'hui, donc, bêtement comme je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, si je fais ça, c'est parce que moi j'ai bien mes idées sur les mouvements, je vous l'ai dit avec ce temps, je dis tout le temps la même chose, on va baisser, on est en train de baisser, de toute façon, il n'y a pas à dire maintenant, j'ai raison ou j'ai tort, mais quand on montait à 30 000, moi je disais à tout le monde, et j'ai dit à des amis qu'ils voulaient à tout prix acheter pour aller dans la lune, je leur ai dit non, on va rebaisser, donc on n'achète pas tout de suite, on attend, c'est ça le principe de la trader, de comprendre ce genre de système, maintenant ce qu'il va faire à quelques pourcentages près dans les heures à venir, on ne sait pas, on va faire avec, évidemment qu'on ne sait pas, puisque le marché, comme je vous l'ai dit, on le voit ici, un marché, vous voulez, c'est avec des volumes qui rentrent à longueur de temps à l'intérieur, et donc, si vous voulez, dans ces volumes-là, on ne sait pas ce qui va se passer dans la prochaine bougie, dans les volumes à venir, vous voyez, il y a des fois, il y a des gens qui vont rentrer beaucoup plus que d'autres, parfois c'est faible, parfois c'est puissant, et ça peut changer en une minute, donc en une minute, ça vous change tout votre avis, même si vous avez fait des pronostics pour dans 3 semaines, un mois, ou dans 15 jours, comme j'entends souvent, mais en cours de route, c'est complètement à l'eau, c'est complètement à l'eau, parce que le pronostic va changer complètement, donc on doit faire attention quand on est trader dans la journée, en tout cas, on doit faire attention à tout ça. Donc là, dans l'immédiat, pour faire du concret comme je le fais tous les jours, pour vous dire ce que va faire notre BTC, et bien encore une fois, il va sortir, vous l'avez compris, et mon but justement, c'est que vous puissiez faire ça tout seul, il va sortir par ici, voilà, où il va sortir, en dessous, évidemment, il va sortir par ici, on est bien d'accord, il va sortir là, où il va sortir là, en attendant, si vous n'êtes pas un excellent trader et tout, vous n'amusez pas à faire des trades ici, vous allez foutre, ça va être une galère pour vous, donc on va attendre au moins que ça sorte ici, ça sort ici, parce que s'il sort ici, il va ici, attention, danger quand il arrive ici, parce que si vous prenez, vous vous dites, tiens, il arrive là, il dépasse un tout petit peu ici, vous dites, ouais, ça y est, je prends un short parce qu'il est parti, puis là, il va vous tromper, il va faire ça, il va revenir en arrière, comme il fait souvent, et boum, il va remonter jusqu'à là-haut, donc d'un seul coup, vous allez vous trouver piégé, alors ici, quand vous prenez un trade comme ça, vous remettez un stop tout de suite à derrière, ici, c'est pareil, vous partez, vous partez, vous remettez un stop tout de suite pour ne pas perdre trop d'argent, ça, c'est très important à prendre les stops, quand les mettre, à quel niveau les mettre, etc. quand on est un bon trader, quand on, pas un bon trader, mais quand on sait un peu trader, on peut mettre des stops beaucoup loin, puisqu'il y a des mouvements de marché, donc il y a des fois, moi je vais mettre des stops assez loin, parce que je me dis, je sais que le marché, même s'il monte, et que moi j'ai décidé qu'il descendait, je pense qu'il descendait, tout au moins, j'ai décidé de dire cela, et bien, et bien, j'y crois toujours, donc je vais laisser mes stops, et puis après il redescend, selon le bon terme, et vice versa, dans tous les sens, mais quand on est jeune trader, on ne fait jamais ça, parce qu'à tous les coups, on est planté, 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 et replanté, et planté, ça veut dire quoi ? Vous perdez tout votre argent, donc il ne faut pas faire ça, et quand on est un ancien, c'est autre chose, et parfois on se plante, attention, parce que parfois, il ne redescend plus comme on veut, donc on va perdre pas mal de fric à ce niveau-là, donc il y a plein de manières de voir les choses, mais c'est souvent le marché, le marché, comment il fait, comment il a déjà travaillé, on n'oublie pas qu'à tous les coups, là on regarde en 15 minutes, on va le voir un peu autrement, mais on regarde en 15 minutes, mais on n'oublie pas que même si vous tradez dans la journée comme ça, il faut à tout prix aller voir déjà en 4 heures, en 4 heures ce qu'il fait mes amis, il faut aller en voir en 4 heures ce qu'il est en train de faire, de là on enlève tout pour voir, en 4 heures il est en train de monter, d'accord ? Il ne faut pas oublier ça, il est en train de monter ici, avec ici, dans les, bon, chaque bougie 4 heures, donc 4 fois 4,16, qu'est-ce que je raconte ? 6 fois 4,24, donc voilà, une journée, deux journées, donc voilà, c'est important de pouvoir analyser ce genre de choses, bon, mon analyse ici c'est qu'il ne sait pas où il veut, il est revenu là, et on va voir où il veut, alors à tous les coups, on va aller l'analyser aussi autrement, on va regarder notre Ishimoku, notre Ishimoku, on est parti, on est en dessous de la Tenka Naki-June, qu'est-ce que je vous disais ? Il est en train de réfléchir, avec l'Ishimoku, quand on est entre la Tenka Naki-June ici, un SSB qui est à plat, qui n'est pas ici, bon, qui est en l'air, mais encore une fois, qui est revenu, qui n'est pas en train de tracer comme ça, qui est revenu comme les bougies, évidemment, puisque c'est la même chose que ça, et donc on a des paliers qu'il va falloir passer, qui sont un peu plus ou moins difficiles, comme ça, c'est pour ça qu'on a du mal à revenir en arrière, et tout ça, ça s'équilibre un petit peu avec ce qu'on regardait là-dessus, j'insiste, parce que vous voyez, vous avez des zones comme ça qui sont dures à passer, c'est rejeté dessus, ou si ça le passe, ça va liquider énormément, et il y a beaucoup d'argent à prendre, il y a beaucoup d'argent à prendre, donc l'intérêt un petit peu, c'est d'aller récupérer en dessous, dans les médias, et plus en dessous qu'au-dessus, au-dessus, on a déjà fait un certain, on a déjà fait un certain travail, on a déjà fait un certain travail, donc vous voyez, pour voir ça, moi je regarde aussi qu'avec l'alligator aussi, je regarde, ben là l'alligator, qu'est-ce que je vois, on est au-dessus de la verte ici, on est au-dessus de ceci, au-dessus de la verte, c'est plutôt en train de remonter, dans l'immédiat ici, mais tout ça, c'est en 4 heures, en 4 heures, donc là on se remet sur les 15 minutes, comme on était tout à l'heure, et bien les 15 minutes, on voit bien que les bougies sont plutôt à plat comme ça, d'une manière ou d'une autre ici, et on voit bien ici, pareil, plutôt en train de monter, donc là on a les indicateurs, on a les indicateurs qui nous disent, voilà, on est en train de grimper, et ici on a sorti en 15 minutes, on a sorti ça, mais vous voyez que ça change, d'un moment à un autre, qu'on regarde en 15 minutes, en heure, ou etc, donc vous allez regarder en journée aussi, pour voir cette ambiance générale, on est au-dessus du nuage ici, ici on a cassé le nuage quand même, on est entre Tenkan, Tenkan, Kijun ici, plutôt près de la Kijun, mais en dessous, on est en train de vouloir venir ici, repercer, mais pour l'instant on vient sur le nuage, vous voyez on tape sur le nuage, on est toujours dans le nuage, donc on peut repartir comme ceci, ça ne veut pas dire qu'on va spécialement casser, donc ça c'est un peu important quand même à voir, même ici, vous voyez sur l'alligator que j'aime bien, et bien on est plutôt atteint d'essayer de remonter un petit peu, il y a ça aussi que je mets souvent, c'est le Sars, le Sars nous dit aussi qu'en journée on remonte, donc voilà l'ambiance, c'est très important de voir toutes ces ambiances là, en se disant, si on regarde on se dit, on est en train de monter, même si moi je dis, dans l'ensemble, on doit retracer encore un peu, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est suivant les unités de temps dans lesquelles vous êtes, parce que vous pouvez très bien monter en journée, monter en semaine si on veut, et puis dans la journée quand même faire, en heure, quand même faire un demi-tour, puisqu'il y a les retracements, il y a tout ça, on connaît ça, quand vous suivez les vagues d'Elliott, les vagues d'Elliott elles montent, elles baissent, elles montent, je vais vous faire voir ça en deux secondes comme ça, pour rigoler, ici, vous voyez c'est ceci, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci, et quand on regarde ça, on est toujours en train de monter, mais il y a un moment où vous êtes en train de baisser, voilà, et donc vous pouvez être dans cette situation là, et vous, vous allez prendre, vous allez être dans cette situation, vous voyez que ça baisse, ça baisse, et vous pensez que ça va baisser tout le temps, mais non, en réalité, bon, il va remonter, donc c'est tout ça qu'on étudie, et qu'on voit bien, et c'est surtout là-dessus qu'il ne faut pas faire erreur, mes amis, sinon vous perdez votre fric, attention, donc voilà, là on est venu chercher ici, on vient ici, on travaille ici, je continue à dire qu'on doit redescendre un petit peu, qu'on doit revenir en dessous, on verra si j'ai raison, si j'ai tort, ce n'est pas un gros problème, dans les médias, dans la journée, je vais faire attention à mes trades, ça veut dire que je vais suivre l'ambiance du marché, comme je vous ai dit, voilà, je vais mettre ça, on va enlever tout ça, il y a beaucoup de manières de voir les choses, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières, nous sommes bien d'accord, allez, on va se remettre en 15 minutes, pour voir ce qui va se passer, en 5 minutes, voilà, en 5 minutes, en 5 minutes, j'ai quoi ? j'ai un marché qui est plutôt en train de remonter, nous sommes d'accord, sur cette zone-là, attention, parce que ça vous modifie tout d'un seul coup, il ne faut pas oublier qu'on a cette zone beaucoup plus grande, alors donc là, ça ne monte que jusqu'ici, on a dit tout à l'heure, même dans les 5 minutes-là, il va falloir dépasser ici, pour venir travailler dans cette zone, qu'on pourra rallonger quand on veut, comme on veut, vous voyez, mais il faut venir là, et sinon, dans les médias, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, puisque voilà, donc on repasse ici, on surveille ce point-là, à savoir s'il vient là, s'il repart, ou s'il redescend ici, pour les trades, et on ne fait rien, si vous êtes jeune trader, vous ne faites rien, avant d'être arrivé, comme ceci, même quand on est jeune trader, en réalité, on attend même un peu, que ça pousse beaucoup plus, puisque là, si vous prenez un trade ici, vous avez beaucoup, beaucoup de chance, qu'ici, il fasse un demi-tour, et qu'il redescende, alors si vous savez faire, tant mieux, si vous ne savez pas faire, vous ne faites pas, vous écoutez, vous apprenez, et c'est tout ce qui est important à faire, sinon vous allez vous retrouver dans les choux, voilà, allez, on va aller voir l'ambiance, vous le voyez aussi un peu, quand vous regardez, vous savez, vous regardez les résultats aussi, comme là, on est Bitcoin, vous regardez un petit peu l'ambiance, bon là, on a une ambiance, on voit bien, on a une ambiance 0,16, plutôt à la baisse, alors après, encore une fois, on en revient toujours à dire, les heures, etc., en journée, en journée, en 7 jours, etc., vous devez regarder, vous devez regarder tout ça, vous devez étudier tout ça, évidemment, c'est hyper, 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 hyper important, et donc, les news qu'on va vous donner dessus, tout est important, voilà, allez, j'arrête, parce que je vais rester trop longtemps là-dessus, et donc, donc, voilà, j'espère qu'on va réussir à faire un petit trade aujourd'hui, s'il y a des tradeurs qui me suivent un peu, dites-le moi, ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir, et attention, alors là, je ne parle pas du fait que, quand vous commencez un trade, vous allez, à quel point vous allez vous arrêter, etc., etc., ça, on voit ça sur d'autres choses et tout, mais moi, je vous conseille, quand vous prenez des trades, vous avez des trades, que vous démarrez dans votre vie de trader, eh bien, le grand conseil que je vous donne, c'est que dès que vous avez un tout petit peu de profit, vous prenez l'argent, c'est tout, vous prenez comme ça, vous êtes en gain, vous êtes en gain, parce que si vous êtes trop gourmand, et ça, c'est pour vous dire en général, si vous êtes trop gourmand, vous allez toujours perdre, donc, vous prenez des trades, vous, l'important, quand on commence dans le trading, quand on démarre, et quand on trade beaucoup, eh bien, c'est d'avoir raison, c'est pas d'avoir tort, donc, avoir raison, c'est quoi ? C'est prendre du profit, voilà, parce que si vous avancez, ouais, vous dites, ouais, je suis en bon sens, tout ça, mais en réalité, quand vous allez prendre, vous voulez reprendre de profit, eh bien, vous êtes en perte, c'est que vous avez tort, c'est tout, pour moi, vous avez tort, parce qu'évidemment, que le marché, il fera toujours que monter, baisser, donc, on n'aura jamais raison à dire, oui, là, il monte, là, il baisse, vous aurez une chance sur deux, à tous les coups, on est bien d'accord, l'important, c'est le bénéfice que vous allez en tirer, donc, si à tous les coups, vous arrivez à prendre des petits bénéfices, eh bien, c'est que vous êtes champion du monde, un champion du monde en devenir, parce que c'est quand vous prenez beaucoup de traites, que vous arrivez à gagner votre vie avec ça, et voilà, allez, à plus tard, j'arrête, on passe à autre chose, c'est-à-dire d'autres vidéos, on va parler d'autres vidéos, et merci mes amis, merci d'être là, merci de me suivre, j'ai du mal à regarder l'écran, et vous regardez, vous évidemment, vous m'excuserez, en même temps, et j'oublie parfois que j'ai la caméra, donc je continue à faire les choses comme ça, on fait attention, on fait attention à tout, on est très prudent, et on va voir la vie de notre BTC, qui dans les temps à venir, devrait rebaisser un peu, avant de repartir, vraiment, vraiment, dans une hausse, on a encore un certain travail, à faire sur des niveaux, avant de repartir, on repartira, mais ne soyez pas si pressé que ça, sinon vous allez faire des bêtises, bye bye, ciao,